Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo Les champs derrière moi ont été moissonnés On va voir ça dans un instant, juste après l'intro C'est parti ! Voilà, donc là on arrive tout doucement Ouh, pop, 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 pop La remarque dans le fossé Le maïs à côté de nous est en train de grandir Il a un peu soif Là on est dans une période de sec C'est pour ça aussi qu'on moissonne le blé Il faut une météo sèche, il faut du beau temps pour moissonner du blé C'est une céréale qui a besoin d'être moissonnée sèche Voilà, donc là je roule tranquillement Il y a la moissonneuse qui est en face Ah la caméra elle bouge ! Ah ! Ah là on arrive tranquillement Et je vais me mettre au cul de l'autre remorque Qui est déjà là Et j'éteins le moteur Et bien sûr je mets une vitesse Excellent ! Allez ! Bien ! Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui c'est les moissons Nous sommes le mardi 5 juillet 2022 Et on entame aujourd'hui notre chantier de moissons du blé Et je suis au milieu des champs de blé on va dire Donc on a en tout un grand champ qui est composé de trois parties On a toute cette partie qui est juste derrière moi Donc je ne connais pas exactement la surface de cette partie On a ce qui se trouve maintenant de ce côté là Et il y a encore une autre partie tout au bout Si vous vous souvenez de la vidéo sur la visite du blé Pour voir comment il grandissait Et bien c'est ici que ça s'est passé J'avais filmé ça en février ou en mars, je ne sais plus Et maintenant on est en juillet et on le récolte Enfin on moissonne, je suis très content d'entamer ses travaux ! Pour l'instant la moissonneuse est en bas Donc c'est un champ qui fait 1,2 km de long Donc là en bas il y a environ 300 m Et derrière moi il y a à peu près 900 m de culture Il y a un autre chemin qui sépare le champ Un chemin semblable à celui-ci Mais voilà disons que le champ fait 1,2 km de long quand même Alors je vais vous expliquer ce qu'on fait lors de la moisson Alors là ici nous sommes dans du blé On a deux cultures sur la ferme, vous le savez On a du maïs et du blé, on a aussi de la luzerne Mais la luzerne c'est pas une culture qu'on moissonne pour les graines C'est une culture qu'on va couper, en fait c'est un fourrage On va le vendre en tant que fourrage pour les vaches Donc là je suis toujours dans le même champ Et vous remarquez qu'il y a une différence de couleur Entre le blé qui est sur, pour le coup c'est sur ma droite Et le blé qui est à gauche En fait c'est le même champ C'est le même champ, il nous appartient, ok ? On le cultive Mais en fait ce sont deux variétés différentes Alors pourquoi est-ce qu'on cultive deux variétés ? Il y a derrière moi un blé qui est barbu Je vais te montrer tout ça J'essaye de me faufiler C'est un blé qui est barbu Donc un blé barbu Je vais prendre un épi Tac On dit qu'il est barbu parce que tu vois Il a des petites barbichettes au bout Oups Il a des barbichettes au bout Et au contraire on a à côté un blé qui est non barbu Donc tac, je récupère un épi Et là il n'y a pas de barbe Alors le nom de cette variété barbu Je ne m'en souviens plus exactement Je n'ai pas envie de dire de bêtises Mais c'est un blé qui est issu de notre propre semence On produit sur la ferme notre propre semence de blé Mais alors pourquoi ici j'ai un blé différent ? C'est une variété qui s'appelle filon C'est un blé filon C'est un blé tendre Et pourquoi est-ce qu'on cultive ça ici ? C'est qu'en fait ce blé est destiné pour créer la semence fermière de l'année prochaine C'est un blé qui est issu de semences certifiées C'est-à-dire qu'on a acheté la semence On a acheté les graines de blé filon On le cultive et on le moissonne Et à la fin de la moisson On va stocker ce blé particulier dans une remorque à part En l'occurrence dans le Duchêne Donc la remorque que je viens de ramener Et on va le stocker dans la remorque Et en août on va traiter le blé On va traiter la graine Et en fait le blé qui est issu de ces épis là De ce blé filon Va servir en fait de semences fermières pour l'année prochaine C'est-à-dire que l'année prochaine On va utiliser la semence qu'on aura créée à partir de ces plants Je ne sais pas si c'est très clair En tout cas les agriculteurs Vous avez compris le principe Et pour les non agriculteurs J'espère que vous avez compris le principe aussi Je vais goûter le blé Il est bon Pas de doute là-dessus Il a même déjà le goût de pain Ça sent la brioche La farine Ouais c'est bien Et puis ça fait pas mal de pousser Donc ça veut dire que c'est sec Les pailles sont sèches On va aller voir un petit peu la paille Alors là ici vous avez remarqué il y a des tas C'est de la paille Alors qu'est-ce que c'est la paille ? Et bien en fait c'est le brin de blé Donc là je vais récupérer un brin de blé Tac Donc c'est un brin de blé Auquel en fait on a enlevé les grains Donc les grains dans la moissonneuse vont être battus Ils vont être écrasés Là j'ai les grains dans ma main Et une fois que c'est battu On va récupérer la tige Et ça c'est ce qu'on appelle de la paille Donc la paille ici est récupérée Dans ce qu'on appelle un andin Donc le tas ça s'appelle un andin Donc là ici on a toute la paille Toute la matière Et maintenant ce que je vais faire C'est que je vais regarder si il n'y a pas de perte Sur la moissonneuse La moissonneuse elle n'est pas à nous C'est un agriculteur voisin Qui a une moissonneuse Et qui nous propose des services de moisson Mais je vais quand même vérifier Que la moissonneuse ne perd pas Et si jamais ça perd Je peux lui dire après Donc là je me mets au milieu de l'andin Alors pourquoi est-ce que je me mets au milieu de l'andin Parce qu'en fait Il y a une barre de coupe à l'avant de la machine Qui va couper le blé Et après le blé va être réuni A l'intérieur de la machine Dans un convoyeur Il va être battu Et tout va sortir ici Donc si il y a des pertes de blé Dues au battage et à la machine Ça ne sera pas sur les côtés Ça sera au milieu de l'andin Tout simplement Donc là je me mets au milieu de l'andin J'écarte la paille J'écarte un peu les balles Ça c'est ce qu'on appelle les balles Tu vois c'est la petite coque Qui entoure le blé La graine de blé est entourée par ça C'est les balles Et maintenant j'écarte et je souffle On a une graine ici Il y a une petite graine là Ok On a une autre ici Ouais ça va Je vais regarder un petit peu sur le côté Ouais c'est quand même Alors par contre la terre Elle est quand même fraîche ici Je suis étonné qu'elle soit aussi fraîche Donc là aussi La paille On ne va pas l'utiliser Pour notre ferme Puisqu'on n'a que deux chevaux Donc on ne va pas récupérer 13 hectares de paille Ça n'a aucun intérêt On va vendre la paille Alors pourquoi est-ce qu'on vend la paille ? Parce que ce champ là On ne le cultivera plus l'année prochaine Il y a un remembrement qui est prévu Pour l'année prochaine Et ce champ là Ne sera plus cultivé par nous Donc s'il manque de la matière organique sur le champ En soi nous ça ne nous porte pas du tout préjudice Puisque ce n'est pas nous Qui allons cultiver ce champ là l'année prochaine Allez sur ce Les moissons sont lancés C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bien allez La première remorque est partie Donc papy est parti avec la première remorque Donc moi je vous explique un petit peu ce que je fais Alors lors des moissons Alors en fait moi je reste toujours au champ lors des moissons Enfin jusqu'à présent En fait moi je gère toute l'installation des remorques dans le champ Je suis la moise quand on change de champ Bon là en l'occurrence on n'a pas très loin à aller Puisqu'on a juste à traverser un chemin Donc voilà moi je gère vraiment On va dire toute la maintenance Au niveau des moissons Voilà il y a quelqu'un qui est parti avec papy Donc papy n'est pas seul dans le tracteur Bon il peut très bien l'être Mais pour le blé il aime bien être accompagné Parce que voilà Il stresse beaucoup Moi beaucoup moins Et c'est normal en même temps Donc voilà moi je vais me replacer Je vais faire une petite marche arrière avec la remorque Je vais me positionner correctement Afin que la moissonneuse puisse décharger Et puis je vais pas trop traîner Parce que mine de rien La moissonneuse va peut-être bientôt faire son retour Allez je vais mettre la GoPro dans un coin Allez j'ai ramené une échelle Ça va me servir de support pour la GoPro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et moi sans continuer N'oubliez pas de vous abonner C'est super important Ça vous prend deux secondes Vous savez c'est le petit bouton rouge Je vous l'affiche même à l'écran Si c'est pas beau ça Abonnez-vous franchement Ça prend deux secondes Ça vous coûte rien Et puis moi ça me fait très plaisir N'oubliez pas aussi de liker la vidéo Pareil Pareil Ça coûte rien Mais ça me fait tellement plaisir Et si ce genre de contenu vous plaît Et bien vraiment Et bien vous allez être servi ces prochains temps Parce que Parce que moi j'adore faire ça Et si vous aimez ce contenu N'oubliez vraiment pas De me le dire en commentaire Là aussi ça vous prend trois secondes Et aussi N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord Le lien est dans la description Mais c'est parfait Vous voyez Je mets tout à votre disposition Il y a aussi l'Instagram Officiel-Nate Mais franchement Mais c'est C'est pas Franchement c'est pas magnifique Oh là là les moissons Il faut s'hydrater Parce que Il fait une chaleur à crever Ah voilà Maintenant il y a un courant d'air Maintenant j'ai ouvert la porte Il y a un courant d'air Ça c'est parfait Ouais 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 Ah oui non mais c'est aussi chiant les moissons De mon point de vue c'est chiant Autant quand on est dans la batteuse Ça va Ça passe super bien Là autant Là autant on se fait chier Là ouais là on se fait chier Ah en vrai là il fait chaud Le soleil il cogne Mais par contre ce qui est intéressant C'est qu'il y a un vent Il y a un léger vent Ce qui fait que franchement Franchement il fait bon Franchement il fait chaud mais il fait bon D'ailleurs là ici Il y a de la mauvaise herbe Qui pousse en bordure de champ Là je suis à côté du chemin Et il y a de la mauvaise herbe Alors du coup je pense que je vais passer le broyeur Une fois que ça sera moissonné Je passerai le broyeur Sur les bordures de champ En montant sur les côtés Parce qu'il y a pas mal de merde qui pousse Donc voilà Donc si vous voulez voir une vidéo Broyeur des bordures de champ Dites le moi en commentaire Et j'en ferai une avec grand plaisir Mais je pense que ça serait quand même bien Autant faire les choses bien jusqu'au bout Allez je vais attendre que la moissonneuse remonte Et la moisson continue C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti Toujours casse-gueule ce truc là Oh je te jure Bon allez la moissonneuse Elle est en train d'arriver Et je pense qu'elle va directement décharger C'est reparti ... 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